On va jouer à 60 par secs Je sais pas comment on le dit Par seconde, par sexe Bah quoi ? Non pardon, ah non, j'ai pas voulu dire ça Quand on me dirait Elsa on va jouer à 60 par sexe Euh... Et du coup voilà On a changé le type de programme Quoi ? Vous voyez 60 secondes, on a déjà joué Et bah en fait c'est un peu 60 secondes 2 C'est pas la suite, c'est une autre histoire Tout ce que je sais, c'est que C'est dans l'espace avec des extraterrestres Voilà c'est tout ce que je sais, ouais c'est ça C'est dans le même délire, alors moi il va falloir survivre Peut-être dans un vaisseau spatial et tout, j'en sais rien En vrai de vrai je connais pas l'histoire Mais je sais qu'on va être dans l'espace Et qu'il y a des bails avec des extraterrestres, des trucs comme ça C'est parti ! On va aller dans l'espace Oh, il y a un PC Il y a une combinaison spatiale Il y a un PC Elsa Il y a un robot, oula Oh, c'est parti Langue français, ok, volume général Oh, commande ! On va se déplacer ? Ça c'est bizarre Écoute-moi bien, écoute-moi bien Quoi ? Si c'est un jeu d'horreur Non mais arrête ! Je te pends par pied Mais arrête d'être parano comme ça Je te jure que c'est pas un jeu d'horreur C'est 60 par sec Choisissez un cadet astro-citoyen Ah oui, donc là c'est vraiment dans le futur Moi j'aime bien Didi Parce que Didi c'est le surnom de ma soeur Ah oui c'est vrai Mais elle a l'air un peu fatiguée Didi quand même Parle bien de Didi Les gars on prend Didi frère Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Alerte ! Apothèse nucléaire imminente C'est pas normal de réagir comme ça au message Exécution de l'ordre Commencez la manœuvre d'urgence Et préparez-vous pour l'impact Oh ! Ah mais c'est ça, c'est une météorite ? J'en sais rien On se bouge, il n'y a pas de temps à perdre Faut récupérer de la soupe et tout Oh ! Merde ! Une soupe Attends, faut que je récupère des trucs ? Oui Oh mais c'est trop bizarre Les soupes, dans la navette, dans la navette, dans la navette Mais ça veut pas la récupérer Si c'est bon, je vais la récupérer dans la main Mais j'ai récupéré qu'une soupe Oui mais il te demande juste c'est un tuto Oh ! J'ai eu peur C'est un tuto Ça va péter ! Missile en approche ! Il faut rentrer au vaisseau ! Oh ! Attends mais ils sont dans une fusée Ah ouais ! Jour 1 Oh ! C'est tout comme 60 secondes ! Oui, c'est trop fort, ils ont dit les gens Non mais on va recommencer, on va recommencer Parce que là on a fait un tuto Donc ça veut dire que c'était facile On a été avantagé Est-ce que t'es prête ? Oui ! Nouvelle aventure On va écrire une nouvelle histoire ensemble Votre capitaine Oh ! Ah mais t'as vu y'a 6 personnages Y'en a pas 4 Mais dans le vaisseau on pouvait en prendre que 4 Oui c'est vrai On prend qui ? Non mais viens on prend Didi On prend Didi on revient là Mais viens on reste sur Didi Une ancienne athlète junior Dont la carrière s'est soudainement arrêtée à cause d'une blessure Merde ! Donc elle elle est agile Mais elle est bête et pas forte Elle est juste agile Donc je sais pas si pour une capitaine c'est bien Soit on prend Didi Donc agile, un peu intelligente, un peu forte En vrai elle est complète Ouais c'est vrai que c'est peut-être mieux Mais on a quelqu'un qui est fort ou pas ? Ou alors Baby Bronco Et là on a sur la force On a personne qui est fort en fait En fait si on veut prendre Emmet il faut prendre Baby Bronco Ah tout le monde dit Baby Ok donc les gars notre équipe ça va être Emmet, Megan Man, Baby Bronco, April Les deux du milieu on les prend pas Maintenant est-ce qu'on va pouvoir faire un choix ? C'est ça la vraie question Ouais Si ça se trouve on va les voir je vais paniquer je vais les prendre Bon du coup capitaine Emmet très intelligent Emmet c'est parti Décollage let's go Elsa c'est parti Alors attends Il se fait le premier lui il fait quoi ? Oh mais c'est T'as vu elle est vénère Ok donc elle regarde Oh merde non Faut prendre les trucs les plus loin t'as raison Lui on le prend pas Non on va prendre une caisse Hop Lui on le prend pas Elle on sait qu'elle est à gauche avec le téléphone Je sais pas si le téléphone il est cool Y'a personne ici Oh putain les méga loins Tu vois j'aurais du la prendre Et bah c'est pas grave Tu vois là j'ai pris des trucs pour rien J'en ai pas pris une petite médicale tout à l'heure Allez go Ok c'est parti Elle on va la chercher directement Ok Oh attends y'a un masque à gaz Où y'a un masque à gaz Mais c'est quoi cette merde ? Ok Ça c'est important Prends la chaussette Le livre je peux pas le prendre La chaussette La chaussette Allez hop Ça part Merde Toi on prend toi Le téléphone je peux pas le prendre Il prend trop de place Et le briquet Le briquet Hop c'est parfait Maintenant on va en bas En bas à gauche Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Elle on la prend pas Oh le kit Ça c'est parfait le kit Une autre soupe Bon bah Didier on la prend pas Mais c'est pas grave Allez go L'autre côté On est pas mal On est pas mal Ok l'autre côté Il nous manque une personne Il est là Baby Bronco Wouuuu Baby Bronco rejoint l'équipage J'y récupère les deux trucs là Et on taille Ok on est bon Attends On a perdu du temps en vrai On aurait pu Attends comment je rentre Je peux pas Ouais c'est bon On a perdu un chouille de temps la fin non ? Ouais on a perdu un chouille de temps Mais en vrai ça m'a l'air pas mal Elsa ça m'a l'air pas mal Les gars vous en pensez quoi ? Oh attention On va découvrir le bunker Oh la la T'es ma set Équipage Ça c'est un équipage complet Donc là en terme d'objets Elsa Si on fait un débrief J'arrive pas à savoir On a plein de soupes Qu'est-ce qu'il y a à nous ? On a 5 soupes 5 soupes je sais pas si c'est beaucoup C'est pas mal Une marionnette chaussette Mais fin à la folie Enfin c'est ce qu'ils disent Ok donc la chaussette peut peut-être servir à quelque chose On a le kit Ça c'est très important Oh on a le briquet aussi Ouais on a un masque En vrai on a récupéré beaucoup de trucs Mais on sait pas à quoi ça sert Allez on va sur l'ensemble Faut appuyer sur ça Il y a pas de bouteille d'eau c'est vraiment bizarre Bonjour Assistant informatique astro au rapport Objectif actuel Trouver un site d'atterrissage Et contacter le monde extérieur Ah donc sur la terre Trouver un site d'atterrissage Et contacter le monde extérieur Mais wesh Bah non si on trouve un site d'atterrissage sur la terre On va pas contacter le monde extérieur Je pense qu'il faut trouver un site d'atterrissage Une autre planète Veuillez vérifier l'ordinateur central Pour plus d'instructions Et les situer au centre de la navette Suivez le proto Ouah ça a l'air Ça a l'air très technique hein Objectif Ah on a des objectifs Objectif du cap Prenez 5 décisions d'attributs réussies Intelligence Donc il y a des décisions à prendre Qui vont être bonnes selon les personnages je pense Ouais je pense Objectif actif Trouver un point d'atterrissage Ok ok Provision Soupe consommée Ah ouais on a toutes les infos Je crois qu'on a une décision à prendre Capitaine Nous entamons la première journée de notre voyage interstellaire Un discours inspirant et de rigueur Tout le monde attend votre allocution avec impatience Capitaine et moi aussi Vous allez pouvoir leur montrer quel genre de capitaine vous serez tout au long de cet incroyable voyage Quel discours allez-vous choisir ? Bah là c'est l'intelligence Bah oui l'intelligence Là on va choisir l'intelligence les gars On choisit l'intelligence évidemment C'est parti Jour 2 Ah c'est On donne les provisions Bah non Attends on peut donner une chaussette Rationnement Info Donc ouais on donne pas d'eau Soit de la soupe soit une chaussette Ou soit un kit Fin du jour Premier jour on donne rien à manger les gars Jour 2 Vous avez su trouver les mots Votre allocution a prouvé que vous aviez l'étoffe d'un capitaine de navette interstellaire On est une belle équipe Cette machine merveilleuse permet de créer et de détruire Ok donc là il y a une machine qui a été activée Ohlala ça va être technique Mais en gros là on va pouvoir créer des nouveaux objets Des trucs comme ça si j'ai bien compris Non mais maintenant faut appuyer sur le... Ah ouais Mode de fabrication niveau 1 Oh Mais what Oh la vache ça va être trop dur Que voulez-vous faire ? Fais fabriquer pour voir On peut fabriquer des soupes Oh on peut créer plein de trucs mais c'est incroyable Et tu viens tellement de comprendre Non mais en fait c'est pas en utilisant nos objets C'est avec des trucs qu'ils nous donnent Mais ça on l'a comment ? Regarde 30 30 Ah mais ça sort d'où les 30 trucs là qu'on a en haut ? Mais c'est ce qu'on a eu C'est ce qu'il les fabrique tous les jours Ah donc tous les jours ça va monter ? Je pense Oh mais là ça va être un jeu vraiment stratégique C'est technique Ça va être dur de suivre jusqu'à la fin Ohlalala Bon attendez les gars on va pas faire de choix prémédités Là si on veut on peut construire un truc pour rentrer en communication Ouais Mais on en a un de communicateur Recycler Oh ça c'est trop bien si on a des trucs qui nous servent à rien C'est incroyable Regarde la soupe Ça nous donne autant qu'un kit médical La soupe ça vaut trop bien Mais je pense que le recyclage c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire Amélioration Oh on peut améliorer nos trucs Attends on peut améliorer notre mode d'amélioration Notre module de fabrication Est-ce que ce serait pas une bonne idée de l'améliorer direct ? Ce serait une très bonne idée je pense Parce que je pense qu'on l'améliore direct et ça va nous faire générer plus de trucs Je suis d'accord Viens on l'améliore maintenant Allez viens on l'améliore Eh les gars on prend des risques C'est parti On l'améliore Hop là On passe au jour 3 Vas-y c'est parti C'est parti J'ai hâte de voir ce que ça va donner La machine niveau 2 Ah non Ah non il est en train de se faire Ah Ça prend du temps d'améliorer Jour restant 1 Par contre ça monte doucement hein Regarde Ah oui on a gagné que 1 Non mais je pense que c'est parce qu'elle est en train de fabriquer Ordinateur central Capitaine C'est l'heure d'un défi de vie ou de mort Des cadavres séchés d'insectes aux pellicules de peau L'endroit mérite d'être nettoyé Baby a l'air libre Allez-vous lui demander d'user l'huile de coude Ou doit-il improviser une formule de nettoyage Avec les éléments disponibles à bord Bah donc là est-ce qu'on utilise la force ou l'intelligence Mais le pro En plus il y a vraiment écrit bête Il y a vraiment écrit bête Mais le problème pour nettoyer tu n'utilises pas la force Bah si bah t'es fort Pourquoi ils ont confié cette mission à Baby Je ne comprends pas Moi je pense que c'est une bonne mission pour lui la force La force ? Bah oui Avec Baby de toute façon il n'y a pas photo On est obligé d'utiliser la force Mais pour moi c'est bizarre d'utiliser la force pour nettoyer le sol Vous avez ordonné à Baby de se mettre à 4 pattes pour frotter le sol Quel parfait Qu'est-ce qu'il y a ? Rien Bah c'est un peu bizarre comme phrase Enfin mon frère il lui a ordonné de se mettre à 4 pattes C'est pas très gentil quand même En membre respectueux qu'il est Baby a eu le plaisir d'aider pour faire disparaître la moindre tache de crasse au sol Quel monstre et amélioration terminé Mode de fabrication niveau 2 Ouais Ah après il dit qu'elle est ravie de vous avoir comme capitaine Je crois qu'elle est devenue fidèle Bah ouais Mégane est fière de vous considérer comme un ami Ah c'est encore mieux Oh c'est gripote Oh c'est incroyable C'est incroyable Fidèle Fidèle Oh c'est incroyable Eh les gars c'est incroyable Oh mode de fabrication niveau 2 Oh On peut fabriquer une armure Oh la 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 Il est important de bien tous vous nourrir Une portion de soupe en conserve Sussant Sussantra Un humain pendant quelques jours Une seule boîte peut faire la différence entre vie et trépas C'est à dire mort Qui doit s'occuper de la vérification des stocks Oh la la Le seul préconquis est un niveau correct en mathématiques Bah je pense que intelligence Voilà On a un ami qui est carrément un génie frère En plus c'est le capitaine C'est logique C'est logique C'est logique C'est un génie c'est le capitaine c'est logique Jour 5 Oh on a gagné 2 soupes On a le meilleur capitaine du monde Vous avez faim capitaine A pris la faim Aimer un peu de soupe Ah ouais ils ont tous faim Par contre là c'est vrai que le capitaine sert vraiment à quelque chose Avant il servait à rien Dans 60 secondes Oui c'est vrai On avait un capitaine pour rien Est-ce qu'on leur donne à manger Faim affamé On attend peut-être que ce soit Moi je pense que ça peut être ouais Là c'est marron Je pense que ça peut être rouge Ordinateur central Nous avons trouvé une petite boîte en métal Portant l'inscription appartient à serre Veuillez ouvrir Oh Nous pourrions démanteler la serrure Et en récupérer les éléments Ignorant le contenu Ou bien vous pourriez essayer de l'ouvrir Mais cela nécessitera des doigts très habiles En fait si on démantèle la serrure On récupère tu sais soit des trucs chimiques Soit des trucs comme ça soit ça Ou alors on l'ouvre Et il y a peut-être d'autres trucs dedans Donc si on démantèle la serrure C'est en mode intelligence Oui Mais on récupère pas ce qu'il y a dedans Bah si Non on récupèrera pas ce qu'il y a dedans Pourquoi ? Regarde ignorant le contenu Ah On récupère des éléments de la serrure en fait Elsa, this is Elon Musk Là c'est peut-être April qui le ferait Elle est souple Ah non c'est que le capitaine C'est que le capitaine C'est ce que je t'ai dit Bah ça va il a deux en souplesse Moi je pense qu'on ouvre la boîte les gars non ? Ouvre On ouvre On ouvre la boîte On utilise l'agilité pour ouvrir la boîte C'est parti Attends est-ce que T'as vu on gagne qu'un élément chimique par jour Et le reste on gagne rien Et le reste on gagne rien En plus ça nous sert à rien pour l'instant Si ça nous sert à fabriquer d'autres trucs Bah ouais mais Genre une armure Genre une armure et une batterie atomique La batterie on peut peut-être la fabriquer Ça nous coûte que 10 Si il nous en restera 20 On fait la batterie pour voir Après on découvre C'est notre première game On va faire des erreurs C'est normal Moi je suis chaud on fait la batterie Allez la batterie Et comme ça on va voir si ça nous donne de l'énergie Et ben c'est parti j'en suis Ah On leur donne peut-être à moi Non mais non ils sont affamés On peut on peut Et là on voit fin Ouais Oh qu'est-ce qui s'est passé Vous avez essayé d'ouvrir la boîte Mais n'avez pas pu entrer la bonne combinaison Avant la fin du compte à rebours J'avais raison Malheureusement il a touché l'une de nos boîtes de Oh mais on a perdu une boîte C'est pour ça Ah oui donc on a juste pris du malus là Et on a une batterie Fabrication terminée Batterie atomique Je pense que la batterie elle peut nous servir dans Tu sais Ça va être un objet à utiliser Je pense pas que ça va nous servir pour gagner Ah mais c'est ça la batterie Ouais Mais tu vois est-ce que ça nous a donné Non on a toujours pas eu d'énergie Non mais l'énergie je pense que c'est en la recyclant Tu crois qu'il y a que moyen de... Attends mais si on recycle la batterie Aaaah Ça donne des éléments chimiques Donc t'as vu tu peux échanger 10 minéraux contre 10 éléments chimiques Et 5 d'énergie C'est méga rentable C'est méga rentable Et si ça se trouve à l'inverse on peut fabriquer un truc qui coûte des éléments chimiques non ? La soupe Ah et la soupe On la recycle en 10 énergies Ah non 5 énergies 10 minéraux 5 énergies Donc t'as vu on peut faire de l'énergie si on fabrique des soupes Ça vaut grave le coup de fabriquer des... de recycler En fait faut qu'on fasse fabriquer des soupes Recycler les soupes Fabriquer des soupes Recycler les soupes Et après avec les soupes C'est méga bonne idée en vrai En fait oui on recycle une soupe On gagne 10 minéraux 5 énergies Avec les 10 minéraux on fabrique un adhésif Donc on a toujours 5 énergies de gagner L'adhésif on le recycle On va gagner 10 éléments chimiques 5 énergies Bim on a gagné 10 énergies on a rien perdu Oui Tu vas ou pas ? Bah viens on fabrique une soupe en vrai Bah l'adhésif du coup comme on en a pas non ? Autant qu'on fabrique des trucs qu'on a pas ? Ou l'armure ? Ouais mais t'as vu l'adhésif ça nous reprend des minéraux En fait dans tous les cas viens on essaye de tout construire Bah alors... Soit on recycle une soupe et on gagne des minéraux Soit on fabrique une armure Vas-y on commence on fabrique une armure Comme ça s'il y a un moment et on a besoin d'une armure on l'a déjà Ouais ouais c'est vrai Et ben c'est parti fabrication d'armure Mais attends mais du coup on est méga bien en fait Ouais en fait au début Cette machine elle est trop utile hein Au début faut prendre méga plein de soupe Oh votre attention est requise capitaine C'est tout à fait anormal Nous captons des transmissions inconnues Je ne parviens à en identifier la source et encore moins le contenu Qui voulez vous assigner à l'écoute de ces communications ? Bah le capitaine hein Ouais le capitaine hein Là il faut de l'intelligence hein On est quel jour ? Hop on construit une armure et on ne donne pas à manger Si on voit faim je rigole Oh jour 7 Oh là ils saignent le ventre ils sont maigres hein Premier contact j'avais écrit Capitaine venez voir je m'emporte rarement Mais c'est un moment historique pour l'humanité et les IA humaines Nous ne sommes pas seuls dans l'univers Nous avons fini par décrypter les signaux des transmissions extraterrestres Pour m'estimez une rencontre prochaine Notre ou plutôt votre vie ne sera plus jamais la même capitaine Du coup attends la fabrication Recycler on va voir à quoi ça sert de recycler l'armure En fait par jour on gagne un élément chimique Est-ce qu'on recyclerait pas une boîte de soupe ? Et bah go recycler ça Ah oui regarde l'armure On a notre armure sur la combi spatiale Mais par contre la combi spatiale Enfin le système d'expédition est toujours au niveau 1 Je pense qu'il est hors service Ah mais il est hors service Donc c'est comme la machine Voilà Elle va finir par l'activer un jour Et on pourra partir en expédition C'est ça Par contre les gars le jeu est grave plus technique que 60 secondes Mégane voudrait en savoir plus au sujet de votre relation capitaine Elle n'est pas le genre de femme que l'on peut mener en bateau Souhaitez-vous officialiser votre relation avec Mégane Et ainsi réduire le pourcentage de chance qu'elle vous plante dans le dos le pic à cheveux aiguisé qu'elle dissimule Ils font zarma ils sont potes Ah le canard Bah on officialise non ? Euh je pense que c'est une bonne idée d'officialiser Il va être jalouse après Bah nous Et pendant faut leur donner à manger On donne des soupes à tout le monde Jour 8 Ohlolololol Ah tout le monde va Ah ils vont bien Ouh le recyclage il a mis bien Vous avez officialisé votre relation avec Mégane Vous êtes désormais en couple avec elle et elle seule Elle n'a pas pour autant rangé son pic à cheveux capitaine Oulolol Et il est toujours aussi aiguisé Je m'y connais peu en relation humaine Mais je pense être en mesure de vous déconseiller une quelconque infidélité Oulololol Ça veut dire qu'il peut y avoir des bails Les données de navigation indiquent que nous nous dirigeons toujours vers le site potentiel d'atterrissage Etat T2 Ah donc on va pas à T3 on va à T2 Non je pense que c'est T-2 Ah T-2 T-2 Ah mais ils ont encore faim On a augmenté que d'un Ah ouais ils ont encore Euuuuh Quoi ? Elles sont longues de soupe Attends mais on a recyclé combien de soupe là On en a fait qu'une normalement Comment ça on a qu'une soupe Attends mais les placards là ils sont fermés Comment ça on a qu'une soupe Ohhhh Ça donne une soupe par personne Ohhhh Les gars moi dans ma tête c'était comme dans 60 secondes Ah putain Une soupe c'était pour les 4 Bah oui moi aussi je le sais Genre ils avaient un quart de soupe Et là ils sont tous affamés Parce que les soupes ça leur monte que d'un niveau Mais en fait faut créer des soupes à l'infini Bah ouais Mais on aurait jamais dû recycler les soupes Là il faut fabriquer que des soupes elles un Hum Capitaine nous entrons dans un champ de gaz cosmique Ohlolo C'est simplement une fuite de ce gaz dans le vaisseau Nous pourrions essayer de l'isoler pour l'utiliser plus tard Et éviter les effets secondaires de cette fuite Ça c'est l'intelligence et l'agilité Je pense que c'est Emet Bah en vrai Emet encore Emet hein Mais Emet c'est vraiment l'homme de la situation C'est le gosse On lui donne toutes les missions Ohhhh La fuite du gaz cosmique a été contenue Mais votre exposition au gaz pourrait avoir Euh non il vaut mieux peut-être pas vous le dire Oh non La tête défoncée à notre capitaine Le plus important c'est que vous avez isolé assez de gaz Pour qu'on puisse s'en servir pour faire des produits chimiques Ça c'est incroyable Ouais Attends mais il y a la planète derrière Euh j'avoue Un autre monde étrange Ah mais c'est parce qu'on arrive demain C'est ça Capitaine Quelque chose d'énorme vient d'apparaître sur mes scanners Une planète obscure couverte de nuages sombres vient d'apparaître devant nous Ce nouveau monde est probablement plus agréable que le vide spatial Dois-je lancer le protocole d'atterrissage Oh putain ça c'est dur Alors moi j'ai vu Interstellar C'est des mauvais bail des fois d'atterrissage sur les planètes Alors j'ai pas vu Interstellar Moi je pense que c'est une bonne idée Par contre oui il y a des faibles signatures Bah en fait c'est des signatures thermiques Donc il y a peut-être des vivants genre C'est quoi une signature thermique frère ? C'est les êtres vivants qui dégagent la chaleur Ok Donc là moi je dégage de la chaleur Ouais Beaucoup de chaleur Je te donne chaud ? On fait quoi ? On y va ou pas ? Mais frère bien sûr qu'on y va Oh ! Attends on a très mal atterri là Oh ! Faux bonus Attends mais un Faux bonus On est à la planète Attends mais le jeu il est incroyable Attends mais j'ai une planète là ? Objectif actif Attendez les instructions Réparer le système de communication de la navette Et du coup ça veut dire qu'on peut arriver dans d'autres planètes selon le parcours qu'on prend et tout Ouais Vous allez devoir envoyer régulièrement quelqu'un dehors Oh la combinaison elle est active ! On va pouvoir envoyer des gens en mission ! Oh ! Attends il se passe quoi là ? Oh ! Le tuyau Mais ça veut dire que c'est dangereux C'est-à-dire le gaz de la planète qui rentre là ? Parce que le problème c'est que là on va donner à manger On a plus que zéro soupe Ouais faut faire avec une soupe Il faut faire comme ça pour donner à manger Ah non on clique Tu vois ? Oh mais on choisit même où on les envoie 3 sur 12 lieux découverts Et c'est sur la planète hein La planète il y a 12 lieux à découvrir et on en a 3 Ah ! Fabrique le scotch pour le tuyau ! Du scotch oui je viens de voir ! Fabrique le scotch pour le tuyau évidemment ! Le scotch ! Evidemment ! Mais du coup on fabrique pas de soupe Non c'est pas grave Scotch Et les gars vous êtes trop fort mais évidemment Par contre je pense qu'il faut qu'on envoie quelqu'un On envoie dans la carrière ou la ogive ville ? Ouais clairière ou ville ? Moi je pense clairière Ville c'est trop risqué Genre on vient d'atterrir on va dans la ville c'est dangereux Et limite clairière on va peut-être croiser quelqu'un de gentil Ou un fou Ou un fou Chance de... Ah mais on voit ! Mais c'est génial ! Risk taille c'est assez long C'est 3 jours Ah tu vois c'est 3 jours ? Hum Par contre on peut avoir des minéraux c'est nul La radio zone on peut avoir quoi ? Oh ! Ouah les risques de baisers ! On va pas dans la radio zone Après ils ont peut-être envoyé qu'un masque Moi je pense que la ville c'est pas mal hein On part à ogive ville Et on envoie qui ? On peut pas envoyer le capitaine Mais c'est bien en vrai c'est bien parce qu'il est intelligent On va garder Baby Bronco il est fort mais Non mais là il faut quelqu'un d'intelligent Moi je pense qu'il faut envoyer April C'est parti Oh équipement on peut en envoyer deux Armure batterie je pense que c'est une bonne idée Oh elle y va avec la batterie Au talent April T'as pas mis l'armure ! On s'en fout ! Mais si il y a les deux frères Allez April ! Les gars on encourage tous April Oh ! Elle est partie Fabrication terminée On a du scotch Le scotch ? Essaye de cliquer sur le tueur Non on peut pas Mais peut-être ils vont nous proposer En vrai Viens on fait le communicateur Par contre j'espère qu'April elle va revenir Normalement ça fait 3 jours qu'elle est partie Normalement elle doit revenir Attends maintenant là Ah c'est le communicateur Ouais Tu es en train de me dire Ah vous voyez pas les gars c'est sous moi Juste ici là Il y a le téléphone Vous êtes affamés Ok Ah oui Non là ils sont en train de mourir de faim Et tu vois là le problème c'est qu'ils sont en mode meurt de faim Mais on a que deux soupes Donc soit il y en a un qui va crever Ou soit il va réussir à se retenir Oh ! Elle a ramené un pistolet à l'évrier